Et puis Nico, il y a eu cette matinale exceptionnelle au cœur de la centrale nucléaire de Gravelines. C'était le 29 mai dernier. On s'en souvient tous, n'est-ce pas, que c'est de parler ? Oui, alors ce qui était le plus frappant, Nico, c'était votre calme olympien lors de cette visite quand même dans une centrale nucléaire au cœur de l'événement. Et une visite qui commence par une surréaliste et très surprenante séance de déshabillage. On écoute. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On va simplement vous mettre en sous-vêtements, mettre une paire de mules et on va vous équiper de l'autre côté en vestiaire chaud. C'est-à-dire qu'on va traverser en sous-vêtements ? Voilà. Très bien, la surprise. Ça nous fait sourire, mais en fait c'est fait pour de bonnes raisons. Pourquoi ? Alors c'est fait pour de bonnes raisons. On va vous redonner des habits et ça permettra de garantir que la contamination qui est dans le bâtiment réacteur reste dans le bâtiment réacteur. Et le beeper que vous avez avec vous tout le temps, il consiste en quoi ? Alors c'est un beeper particulier, en fait il mesure la radioactivité et il mesure donc la dose que vous prenez quand vous travaillez dans cette situation. Donc là, la mesure de radioactivité est zéro ? Zéro. Là où on est, c'est zéro. Très bien, donc tout va bien. Voilà. J'ai fini en slip, en vrai c'est ça la vraie histoire. Voilà, et là tout va bien, mais sauf qu'ensuite vous allez vraiment aller dans le réacteur nucléaire. Et alors il faut s'imaginer nous à la place des auditeurs, vous savez en radio on n'a pas l'image. Et donc on vous imagine en sous-vêtements, vous êtes devant la centrale nucléaire, on vous imagine là en train de regarder les bâtons, et vous avez cet échange surréaliste avec le directeur de la centrale, souvenez-vous. Expliquez-moi François, où sommes-nous exactement, nous montons des marches ? On est au cœur du bâtiment réacteur. D'accord. On va pouvoir observer la piscine du réacteur. Attention, on ne fait rien tomber. Et là vous pouvez observer que la piscine est vide, et on peut faire dans cette situation-là la manutention du combustible. Qu'est-ce que vous appelez le combustible pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est ? Le combustible, c'est l'uranium. C'est de l'uranium, oui. Voilà, donc l'espérance de vie d'un humain devant un bâton d'uranium, je pense que ça va être de quelques minutes, mais en tous les cas bravo, on a tous été saisis par votre implication. Alors un petit conseil, moi si j'avais eu à choisir une centrale, j'en aurais pris une moins dangereuse, comme le père de Flamanville, c'est la fameuse centrale qui ne démarre jamais. Donc elle est 100% écolo, celle-là, non radioactive. Mais celle de Gravelines, au moins les soudures tenaient. Donc j'ai fait attention. En tout cas, c'était, voilà, encore une fois dans sa vie, pouvoir rentrer dans un réacteur, effectuer au cœur du réacteur, pour le partager avec les auditeurs. Ça a été un honneur et un plaisir. Et je n'ai pas fini en slip, je me suis ravi. On espère. Merci mon cher Maxime.